un défilé non autorisé d'une quarantaine de militants d'extrême droite, pour ceux qui nous écoutent. On y voyait notamment des manifestants, pour certains cagoulés, avec des flambeaux, des drapeaux français savoyards, scandant des slogans d'ultra-droite, par exemple, jeunesse, Europe, révolution. Est-ce qu'elles vous ont choquées, ces images à Annecy ? Ah bah, indéniablement, les images sont désagréables, c'est le moment qu'on puisse dire. Maintenant, j'ai regardé... Absolument désagréable. Non, mais j'ai regardé de près, je vais vous dire. J'ai vu, donc, une quarantaine... Rendez-vous chez le Danty, c'est désagréable. Évidemment qu'elles sont, oui, choquantes, ridicules, je n'ai aucune sympathie pour ces gens, et je les trouve ridicules par ailleurs. Pourquoi ridicules ? Maintenant, on parle d'une quarantaine de personnes qui ont défilé une trentaine de minutes. Il va y avoir une enquête, parce qu'en effet, la manifestation n'a pas été autorisée, donc la justice suivra son cours. Je vous le dis franchement, je ne vais pas pour autant participer à la mascarade à laquelle j'assiste depuis dix jours de la part du gouvernement et de la gauche, qui essaie de nous expliquer que la principale menace dans ce pays, c'est une pseudo menace fasciste ou d'ultra-droite, voilà. Alors que dans la même semaine... Il n'y a aucune menace d'ultra-droite. Non, non, pardon. Que dans la même semaine, en parallèle de cet événement, vous avez une femme handicapée de 83 ans qui s'est fait cambrioler et violer par deux migrants clandestins, que vous avez une fusillade à Nantes, que vous avez un cimetière juif et chrétien qui a été profané, que vous avez un des jeunes à Nice qui ont été lynchés par plusieurs personnes à coups de salles français et de salles blancs. Alors je considère que... L'un n'empêche pas l'autre. Là, en l'espèce, je vous interroge sur ce qui représente une forme de menace de gens qui sont des slogans. Pardon, tous les sujets dont je vous... Vous balayez ça tout à fait d'un verre de main. Oui, parce que je considère qu'aujourd'hui, la menace structurelle et la menace centrale, elle est davantage du côté des événements dont je viens de vous parler, dont personne ne parle évidemment dans la presse, dont personne, semble-t-il, ne s'offusque comme on devrait s'offusquer. On parle d'Annecy, je vais vous dire. Moi, je pense que le vrai sujet pour la population à Annecy, ce sont les 183 000 crimes et délits qu'il y a eu en 2022 dans cette ville. Il y a eu plus 17 % d'augmentation de coups et blessures sur un an, plus 16 % d'augmentation de l'insécurité en général. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu une telle mobilisation, y compris d'ailleurs de la vie politique locale, face à ces victimes et face à ces phénomènes. Donc j'ai le sentiment quand même, je vous le dis sincèrement, qu'on fait de 40 mythos débiles le grand phénomène, la grande menace sur nos sociétés. Je vous le dis franchement, moi, je ne participerai pas à cette mascarade. Il y a quelque chose qui me frappe quand je vous écoute ce matin. Au fond, vous faites un peu comme Jean-Luc Mélenchon. Quand on interroge Jean-Luc Mélenchon sur les violences d'extrême-gauche, les black blocs, il dit le seul sujet, c'est les violences d'ultra-droite. En fait, vous faites exactement la même chose, à l'inverse. Non, je ne vous permets pas du tout de faire un parallèle parce que Jean-Luc Mélenchon... Vous dites au fond, c'est ridicule, c'est des mythos, Il y a une grande différence, excusez-moi, avec l'extrême-gauche. La NUPES a passé son temps à ou défendre ou refuser de condamner les violences qu'on a vues aux différentes manifestations, voire même justifier la violence politique. Je le rappelle, puisqu'ils invitent, notamment dans leur école de formation, des intellectuels, notamment un intellectuel suédois qui, lui, justifie la violence politique comme une nécessité pour faire avancer la cause. Il n'y a aucun militant du Parti Reconquête qui participe à ce type de manifestations. Pardon de vous dire qu'aujourd'hui, la seule menace politique et la seule violence politique qui existe dans ce pays, qui soit réelle, qui soit structurelle, qui soit régulière, systématique et dangereuse jusqu'à ce qu'on puisse voir des tentatives de meurtre sur des policiers, c'est une violence d'extrême-gauche. Et la seule classe politique qui ne la condamne pas... Il y a des tentatives d'assassinat, il y a même un complot qui a été déjoué contre Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui vont passer dans la pornographie qui viennent d'extrême-droite. Qui fait preuve de complaisance, c'est la NUPES. Moi, je n'ai aucune espèce de sympathie pour une quelconque violence politique qu'elle soit, je l'ai systématiquement condamnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, les choses sont très claires, il n'y a pas de parallèle possible. Je vous dis juste, une fois de plus, j'y reviens, je vous dis juste que je considère qu'il y a une forme d'instrumentalisation à faire d'un événement certes déplorable, condamnable et qui aura une suite. Il n'y a aucun militant du parti Reconquête qui sont parfois dans la rue dans ce type de manifestants. Reconquête n'a strictement rien à voir avec ces groupes et évidemment, nous n'avons aucune sympathie pour eux, seulement qu'on puisse dire. Malgré tout, il y a ce qui s'est passé à Annecy, on avait vu aussi à Paris le rassemblement de l'Action française, bien sûr, ce qui s'était passé le 6 mai. Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il soit plus visible qu'il n'était ? Est-ce qu'il y a une forme de désinhibition de ces groupes d'ultra-droite ? On voit bien qu'ils sont plus présents qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques mois dans les rues de France. Une fois de plus, je pense qu'il y a quand même, pardonnez-moi, mais une forme d'instrumentalisation de ces phénomènes. Il y a des groupes qui existent de quelques centaines de personnes indéniablement qui doivent être bien sûr surveillés si tant est qu'ils puissent être dangereux, dont les violences éventuelles doivent être empêchées bien évidemment sans aucune complaisance, mais il y a, semble-t-il, une fois plus, un détournement du sujet. Donc la menace d'ultra-droite, j'aimerais comprendre ce que vous dites, la menace d'ultra-droite n'existe pas. Je pense qu'elle est dérisoire. Je vous le dis franchement, je pense que la seule menace qui continue d'exister dans ce pays de manière structurelle et d'un point de vue statistique, c'est la violence d'extrême-gauche. Je pense que tous les Français en ont conscience et en ont vu des exemples récemment, que ce soit sur les dégradations de mobilier urbain, les agressions des forces de l'ordre, les risques de décès suite à des incendies sur les personnes. Quand Gérald Darmanin dit que la menace terroriste d'extrême-droite est réelle dans ce pays, Je pense que c'est une tentative de détournement des sujets, exactement comme sur la question de l'immigration et sur la question des répartitions des migrants dans les campagnes. On a en effet ce pauvre maire, en l'occurrence, qui a été victime de façon scandaleuse et lamentable, disons-le, de cet incendie dont on n'a pas encore le fin mot de l'histoire et qui, à travers cet événement, tente de culpabiliser l'opinion, tente de baïonner les oppositions, tente de détourner le sujet en faisant un lien entre la violence politique et le fait de s'opposer au fait qu'il y a aujourd'hui, rappelons-le quand même, 2000 migrants qui quittent chaque jour l'île de France et qui sont envoyés dans les campagnes françaises. On va en parler dans un instant, mais est-ce qu'au fond, vos idées, la candidature d'Éric Zemmour, n'ont pas contribué à désinhiber ce type de mouvement-là ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucun lien. Vous voyez, la question que vous posez, elle est absolument révélatrice de ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de faire un lien entre des groupes qui n'ont rien à voir et qui ont des pratiques que tout le monde condamne, d'ailleurs nous compris sans aucune ambiguïté et le fait de mener un combat politique. Parfois dans les idées sur les sujets migratoires. Un combat politique en toute l'égalité. Nous, chaque fois qu'on s'est opposés, y compris à la répartition des migrants dans les campagnes, ça a été dans le cadre légal en faisant des lettres aux habitants, dans des manifestations déclarées. Donc, il n'y a absolument rien de comparable. Et une fois de plus, je n'irai pas dans le sens de ce lien parce que je crois qu'il y a un vrai sujet pour ces populations des campagnes qui attendent de l'État des services publics, qui attendent des transports, qui attendent des routes, qui attendent des infrastructures, qui attendent de redresser l'industrie et l'agriculture, mais certainement pas qu'on envoie de l'immigration pour soi-disant compenser ces difficultés. Une toute dernière question sur ce sujet. On sent ces derniers jours une forme de malaise au Rassemblement national sur la question de la proximité entre Marine Le Pen, le RN et certains anciens militants du GUD. Le GUD, c'était un groupe d'extrême droite violents. Frédéric Chatillon, Axel Lousteau qui était à la manifestation du 6 mai. Votre tante veut donner l'impression de vouloir s'éloigner de ces gens-là. C'est sincère ou c'est une stratégie ? Si vous voulez interroger Marine Le Pen sur ce sujet, vous interrogerez Marine Le Pen sur ce sujet. Vous connaissez bien les coulisses, vous connaissez les amitiés entre les uns et les autres. Ce n'est pas moi qui vais commencer à commenter, si vous voulez, les relations des uns et des autres. Vous savez ce qu'il en est. Ils sont proches ou pas ? Vous interrogez le Rassemblement national. Quand elle dit que ce n'est pas des proches, est-ce qu'elle a raison ? Je ne vous répondrai pas là-dessus. Je vous le dis franchement, je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans la situation de devoir commenter les relations ou les amitiés Ces mouvements d'extrême droite, Marine Le Pen, justement, pour certains, faisaient partie de ceux qui manifestaient contre l'installation du centre. Pour demandeurs d'asile à Saint-Brévin, vous en parliez il y a un instant, Reconquête, votre parti politique était un acteur central de la contestation avant de se désolidariser de ces rassemblements. Ce que vous oubliez quand même de dire, c'est que l'immense majorité de la population était contre l'installation de ces migrants. L'immense majorité, il n'y a pas de sondage. Vous parlez de... D'ailleurs, même le maire en question, qui a été victime de l'incendie, avait expliqué à l'époque qu'il refusait de faire un référendum parce que vraisemblablement la population dirait non. Il n'y a pas de sondage, il y a aussi des habitants de la ville qui ont regretté la démission du maire. Le problème, si vous voulez, de la manière dont vous amenez les choses, c'est qu'on a le sentiment que cette volonté de refuser la répartition des migrants est l'affaire de quelques individus fou furieux, infréquentables. Le sujet de la semaine a été la question des violences à l'égard des élus et de la violence politique. Vous réduisez l'opposition à eux. Je vous dis que l'immense majorité des Français, même, parce qu'il y a eu des sondages qui ont été faits sur l'immigration des Français, qui refusent la répartition des migrants, qui veulent plus de régulation de l'immigration, plus de contrôle et qui veulent davantage d'expulsion des délinquants étrangers. Par ailleurs, à Saint-Bernard, il s'agissait d'un transfert. Il y avait déjà un centre pour domaineurs d'asile. Juste ma question, quand vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire incendie de son domicile, une démission du maire qui a été confirmée cette semaine, est-ce que vous vous dites qu'on a contribué à ce climat de violence politique qui a abouti à ce que le maire soit obligé de partir ? Vous n'en sortez pas. Donc, c'était moi que vous mettez sur le banc de l'accusation ? Non, pas du tout. Je vous pose la question. Je me fais le porte-voix des Français qui refusent l'immigration dans ce pays. Je vous le dis, je ne supporte pas cette accusation en direct. Je la trouve odieuse et je vais vous répondre sur le fond politique. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il y a une déconnexion entre le monde politique sur ce sujet et l'attente des Français. Je vous l'ai dit, il y a eu très nombreux sondages. On pourrait parler du sondage du CSA qu'il y avait eu il y a quelques mois qui expliquait qu'il y avait 82% des Français qui étaient pour l'expulsion systématique des délinquants clandestins ou étrangers. Et pourtant, on voit bien que le gouvernement n'arrive pas à mettre ce sujet sur la table parce qu'il n'a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée pour le faire parce qu'évidemment, la gauche en grande partie, y compris une partie d'ILR, refuse d'avancer sur le sujet. Moi, je lui donne une solution clé en main qui devrait être simple, c'est de faire un référendum. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée, on va chercher une majorité auprès du peuple français. On dit que ce n'est pas le bon outil pour aller directement devant les Français. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas un sujet clivant pour les Français. Donc, une fois de plus, il pourrait répondre à cette inquiétude et il trouverait une majorité. Sur le fond, je parle de vos méthodes. Le 30 mars, 8 jours après l'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin. Un courrier signé, Éric Zemmour, a été distribué dans les boîtes aux lettres des habitants pour continuer d'alerter contre la dissémination des migrants. Ça veut dire que le 22 mars, le domicile du maire de Saint-Brévin est incendié et 8 jours plus tard, vous continuez à tracter... Vous êtes en train de nous accuser, en fait, potentiellement du fait... Non, de se poser la question de la responsabilité des politiques d'apaiser un climat qui, parfois, est très tendu et le fait est que je ne suis pas certain que tout cela ait contribué à apaiser la situation. Donc, pour vous, distribuer un tract dans les boîtes aux lettres pour se faire le porte-voix du refus de la population de l'accueil de ces migrants dans les campagnes françaises, c'est une démarche factueuse, en fait, si je vous écoute. C'est une démarche illégale. Non, pardonnez-moi, c'est l'exercice classique, habituel de la politique. que ça n'apaise pas les tensions. Vous voyez, on s'énerve et du coup... Non, non, il y a le micro-fonctionnel. Tout va bien. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait du tout de lien de cause à effet, pardonnez-moi. Une fois de plus, je refuse cette logique de culpabilité dans laquelle vous nous enfermez. Je la trouve absolument insupportable. Je pense qu'aujourd'hui, les campagnes françaises ont suffisamment de problèmes pour qu'on importe avec elles en plus les risques que porte une immigration qu'on a du mal à intégrer sur le plan professionnel, qui peut apporter avec elle une part de délinquance, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le ministre de l'Intérieur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui lui-même a admis à plusieurs reprises qu'il y avait un lien entre délinquance et immigration et qui n'en tire aucune espèce de conclusion. Et une fois de plus, j'y reviens, quand je vois ce genre de sujet, pardonnez-moi, j'aurais préféré qu'on parle pendant un quart d'heure du fait qu'une femme de 83 ans... Je m'arrête là-dessus parce qu'on a l'impression que ça ne fut ce que plus personne. Non, pas du tout. Vous dites que vous habitez ce matin, mais... 83 ans, handicapée... ...souffrez que je choisisse les thèmes qu'on évoque et les questions que je vous pose. ...a été violée par un migrant clandestin qui était sous OQTF. Voilà. Et ça, la faillite de l'État, pardon, elle est là. Et donc, juste d'un mot, j'en termine par là. Vous allez continuer cette méthode consistant dans les villes et villages où il y a des centres d'accueil pour demandeurs d'asile qui sont susceptibles d'être installés, d'aller faire de l'agite propre. Par exemple, il y a une mairie dans l'Inde, la ville de Bélabre, 1000 habitants. Le maire Laurent Laroche dit qu'un responsable local de reconquête est venu invectiver son épouse devant chez lui. Vous allez continuer tout ça. On va continuer de s'opposer dans le cadre des institutions et dans le cadre légal. Ça s'appelle la démocratie. Figurez-vous, dans un état de droit, on a le droit de manifester paisiblement, on a le droit de faire des tracts, on a le droit d'alerter la population. Voilà, paisiblement quand on va devant le domicile d'un air pour en réciver sa part. Je ne suis pas au courant de cette affaire en particulier. Donc, on recoupera après les informations s'il faut. C'est lui qui dit, c'est le maire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait de manière parfaitement apaisée et légale. Et une fois de plus, je vais vous dire, ce n'est même pas seulement un droit, c'est un devoir. Parce que si nous, nous ne le faisons pas, qui va le faire ? Parce que la réalité, c'est qu'avec les méthodes que vous utilisez, c'est que même le Rassemblement National n'ose plus le faire. Précisément parce que, et c'est la teneur de cette interview aujourd'hui, c'est la teneur de ce que fait le gouvernement depuis dix jours, vous créez un lien de culpabilité entre les dix oseaux potentiellement violents et le fait de s'opposer à l'immigration. Et la conséquence, c'est quoi ? Mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Comment dire ? Ce sans coupable. Voilà, moi je vous le dis, Conquête, nous, nous refusons cela et nous ne participerons pas à cette mascarade. Une fois de plus, les vrais sujets dans ce pays, ils ne sont pas là, pardonnez-moi.